Année après année, les populations de requins diminuent. Nicolas et Laurent sont les témoins de la raison principale de leur rapide disparition. Victime d'une palangre, combien de temps encore ce requin des Galapagos va-t-il souffrir ? La pêche à la palangre consiste à larguer en pleine mer des milliers d'hameçons accrochés à un fil de pêche, pouvant mesurer plusieurs dizaines de kilomètres. Un piège terrible, mais ce n'est pas le seul. Environ 100 millions de requins sont victimes chaque année de la surexploitation des océans, soit trois toutes les secondes. Aucune pêche volontaire ou accidentelle ne les épargne. Pire encore, certaines espèces souffrent du fining, une pratique qui consiste à découper les ailerons sur les requins encore vivants puis à les rejeter à la mer où ils vont longuement agoniser. Le commerce des ailerons de requins attire toutes les convoitises. Négocié à plus de 500 euros le kilo sur les marchés asiatiques, il génère un trafic et des braconnages à l'échelle de la planète. Ne bénéficiant pas de la même compassion que les baleines, dauphins et autres espèces plus sympathiques à nos yeux, les requins victimes de leur réputation de squalgeul sont en voie d'extermination méthodique dans l'indifférence générale. Sous-titrage Société Radio-Canada